Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous savoir aussi nombreux pour cette visioconférence. Cette présentation sera l'occasion pour nous d'échanger ensemble sur les enjeux, mais également les réponses à apporter au changement climatique. On a, vous l'avez entendu, le plaisir d'accueillir Nathalie Ilmi aujourd'hui pour cette présentation. Nathalie Ilmi pourra en effet apporter un éclairage scientifique pour retranscrire les principaux messages du GIEC et illustrer également les solutions qui existent, solutions que nous pourrons illustrer de façon très concrète par l'action d'entreprise européenne. Je retiens à remercier également très chaleureusement Nathalie Ilmi de sa présence parmi nous aujourd'hui. Pour la présenter, Nathalie Ilmi est docteure en sciences économiques spécialisée en macroéconomie et finances internationales. Elle est responsable de la section économie environnementale du Centre scientifique de Monaco et auteur principal au GIEC. Je vous invite également à garder l'ensemble de vos questions pour la fin de la présentation. Un temps dédié sera consacré pour y répondre. Sans plus attendre, je passe donc maintenant la parole à Nathalie Ilmi. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ma présentation va porter sur le lien entre changement climatique, je vais parler un peu d'océan évidemment, et de capital naturel. Un diapo d'après, s'il vous plaît. Alors pour cela, je vais me baser sur les rapports du GIEC et surtout les trois derniers qui sont parus. Donc le premier sur les bases physiques. Il vous montre bien sur cette première diapositive que le changement climatique s'est accéléré. Donc si on regarde bien jusqu'en à peu près 1900, il y a des variations, mais il n'y a pas une grande croissance. Par contre, à partir de 1970, là vous voyez une grande accélération et il est clair qu'on a une augmentation de 1,1 point degrés Celsius. Donc vous voyez que c'est déjà quand même beaucoup par rapport à l'objectif de 1,5 qu'on essaye de se fixer ou de 2 degrés Celsius de l'accord de Paris. Alors ici, je voulais vous montrer qu'en réalité, la différence entre 1,5, 2 degrés Celsius et 4 degrés Celsius va avoir un impact réellement très important et dans chaque région du monde. Vous voyez les couleurs qui sont de plus en plus rouges. Donc vraiment, toute la planète va être impactée si on n'arrive pas à maintenir les températures à un niveau inférieur à 2 degrés Celsius. Prochaine. Alors, le changement climatique, ça implique une concentration de CO2 plus élevée. Et vous voyez qu'actuellement, elle est déjà plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. C'est aussi une montée de niveau de la mer qui s'est accélérée énormément dernièrement à cause aussi de la perte de surface de la banquise et du recul des glaciers. Suivante. Il est donc incontestable, selon ce rapport, que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique, ce qui rend les phénomènes climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses, plus fréquentes et plus graves. Suivante. Alors, il est sans équivoque que le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète. Donc, en réalité, ça, c'est le second rapport du GIEC, celui sur l'adaptation, les vulnérabilités et les impacts. Et là, ce rapport a dit clairement que chaque retard supplémentaire vis-à-vis d'une action concertée va refermer les fenêtres d'opportunité. Donc, on va avoir de moins en moins d'actions possibles. Prochain. Le réchauffement planétaire a provoqué des perturbations dangereuses et généralisées dans la nature. Donc, voilà comment on représente ça par rapport au GIEC. Donc, vous voyez, on a les différents impacts et les différents points qui montrent que réellement, tous les écosystèmes vont être impactés et sur toute la planète. Suivante. Et le changement climatique, ce n'est pas uniquement des impacts sur la nature, mais c'est aussi des impacts sur les êtres humains, sur les personnes. Et ça, même si on fait de l'adaptation, vous voyez cette diapositive, pareil, qui vous montre donc comment l'impact du changement climatique va impacter les personnes, donc les humains. La suite. On a 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui vivent dans des zones à forte vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Donc, ces personnes sont essentiellement en Afrique, en Asie, en Amérique latine, mais aussi dans l'Arctique et les petits États insulaires en développement. Ces pays que je vous ai cités, ces régions du monde, sont en fait confrontés à une juxtaposition de défis. En plus du changement climatique, il y a un accès limité à l'eau. Il y a des moyens de subsistance qui sont sensibles au changement climatique. Il y a des niveaux élevés de pauvreté, un manque de leadership, un manque de financement, un manque de responsabilisation et de confiance vis-à-vis des gouvernements. La suite. Par rapport à l'Europe, parce qu'on pense que nous, on serait peut-être moins impactés, mais en fait, pas du tout. Les changements climatiques vont aussi impacter l'Europe, notamment par le biais des échanges commerciaux, puisqu'on va rechercher certains produits qu'on va consommer dans le reste du monde et aussi par rapport à l'agriculture européenne qui peuvent menacer la sécurité alimentaire mondiale. La suite. Donc, le rapport est clair. Chaque petit incrément supplémentaire de réchauffement entraînera une augmentation des risques. Donc, regardez par exemple la perte de biodiversité à 1,5 ou alors à 3 degrés Celsius, ce n'est plus la même. Vous voyez que les changements sont très nets. C'est pourquoi on essaie vraiment de maintenir en dessous de 2 degrés Celsius. Si on peut, 1,5. Les services essentiels de la nature sont en péril. On a plein de services écosystémiques, c'est-à-dire les services que nous rend la nature. La pollinisation, la protection côtière, le tourisme, le loisir, la source de nourriture, régulation du climat, l'air propre, la filtration de l'eau, la santé. Tous sont impactés. La suite. Les risques climatiques futurs mondiaux, c'est un stress thermique, l'augmentation des températures, la pénurie d'eau, la sécurité alimentaire, les risques d'inondations. Donc, tout cela, en fait, on les voit déjà dans la vie de tous les jours. La suite. L'action en matière d'adaptation monte en puissance. Par contre, les progrès sont inégaux et l'adaptation n'est pas assez rapide. Suivante. Les écarts se creusent entre les mesures d'adaptation qui sont prises et qui seraient nécessaires. Et ces écarts sont plus importants dans les populations aux revenus les plus faibles. Ils vont continuer à s'accroître. C'est pourquoi on parle de justice climatique. Des actions peuvent être prises pour réduire les risques pour les personnes et la nature. Quelles sont ces actions ? Alors, vous voyez là aussi de nouveau dans ces fameux tableaux du GIEC qui nous montrent qu'il y a des possibilités d'action, tant d'adaptation que d'atténuation, et dans les différentes parties du monde. Suivante, s'il vous plaît. Ce qu'il faudrait, c'est accélérer l'adaptation. Il faudrait pour cela une réelle volonté politique. Il faut une volonté aussi de mettre des règles, de la bonne régulation. Il faut un suivi, un monitoring des résultats. Et puis, il faut une gouvernance inclusive. Il faut une équité et une justice. C'est-à-dire qu'il ne faut oublier aucune partie de la planète. On est tous en train d'être impactés par le changement climatique et il faut s'entraider. La suite. On aura des bénéfices multiples de l'adaptation, puisque chaque fois qu'on entreprendra une action d'adaptation, on va pouvoir toucher les objectifs du développement durable. Par exemple, si on améliore les routes, on a une eau plus propre, on essaie d'avoir plus de sécurité alimentaire, on va pouvoir toucher les objectifs de pauvreté. Si maintenant, on a des bâtiments plus verts, des espaces plus verts, de l'eau propre, si on va toucher les énergies renouvelables, le transport durable, on aura plus de santé et de bien-être. Et ça, c'est l'objectif de développement durable numéro 3. Vous voyez que chaque fois qu'on aura une action d'adaptation, on pourra aussi toucher les objectifs du développement durable. Malheureusement, il y a des limites d'adaptation. C'est-à-dire que l'adaptation, quand on est en dessous de 1,5 degré, elle est possible encore. Par contre, quand on dépasse ce niveau de 1,5 degré, on va arriver à des moments où on ne peut plus rien faire. Par exemple, réduire la fonte des glaciers, ça ne sera plus possible. C'est pourquoi il faut vraiment essayer de maintenir l'augmentation de température à moins de 2 degrés Celsius. La suite, s'il vous plaît. Alors, pour cela, on a des contraintes financières. Les flux financiers mondiaux sont insuffisants. Ces flux financiers vont surtout à l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de CO2, et malheureusement pas assez à l'adaptation. C'est-à-dire que les pays pauvres ne reçoivent pas suffisamment de flux financiers. La suite. Même en Europe, on voit que l'adaptation seule est insuffisante pour maintenir l'objectif de 1,5 degré Celsius. Là, vous pouvez voir sur ces graphes très chers au GIEC qu'en fait, on a des niveaux qui sont de plus en plus foncés. Plus on va dans le foncé, plus il y a des risques. Et vous voyez qu'en réalité, le niveau de 1,5 degré, c'est là où l'action est encore possible, mais ce n'est pas suffisant. La suite, s'il vous plaît. Pour éviter des pertes croissantes, il est urgent d'agir pour s'adapter à un climat qui change. Et en même temps, il est essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour conserver un maximum d'options d'adaptation. Quel futur ? Eh bien, en fait, il faut faire de l'adaptation, de l'atténuation pour avoir une amélioration de la biodiversité et atteindre les objectifs du développement durable. C'est ce qu'on appelle un développement résilient face au changement climatique. La suite. Alors, ce graphe nous montre bien qu'on a encore des actions possibles. On a en fait des chemins à prendre, mais plus on va avancer dans le temps, moins on aura des chemins possibles. C'est-à-dire que si on s'engage dans une action qui nous emmène vers un chemin qui est plutôt dans les tons rosés ou orangés vers le bas, on n'aura plus la possibilité de remonter vers le vert dans le futur. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment prendre les bonnes actions maintenant, parce que par la suite, on n'aura plus la possibilité de revenir et de remonter dans les chemins qui vont nous emmener vers une bonne croissance. Bon, merci. La suite. Construire un développement résilient face au changement climatique, c'est déjà un défi actuellement. Et ça sera encore plus si on veut rester à 1,5 degrés Celsius. Et en ce moment, on pense que c'est vraiment très, très difficile de rester à 1,5, puisque je vous ai dit dès le début, on est déjà à 1,1 degrés Celsius. Donc, on vise maintenant le 2 degrés Celsius. Il ne faut pas le dépasser. La suite. Et là, c'est le rapport numéro 3 qui est sorti en avril 2022. Et là, c'est clairement visé sur l'atténuation. Donc, on veut vraiment réduire les gaz à effet de serre. Par la suite. Donc, vous voyez qu'on est sur la très mauvaise trajectoire. On est déjà avec des augmentations de CO2, mais pas seulement de CO2, mais aussi de méthane, de tous les autres gaz à effet de serre qui sont en train d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter dans le temps. Et on n'arrive pas à les arrêter. Donc là, on est sur une mauvaise trajectoire jusqu'à présent. Par la suite. Donc, à moins des réductions vraiment immédiates et importantes des émissions dans tous les secteurs, le seuil de 1,5 degrés Celsius est hors de portée. Mais il y a de plus en plus d'actions mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est le point positif aussi des rapports. La suivante. Donc, en fait, dans tous les secteurs, on a des actions qui sont possibles. Dans l'énergie, les terres, l'industrie, les villes, le bâtiment, le transport. Je vais vous en passer quelques-uns. Suivante. Donc, par exemple, au niveau de l'énergie, si on utilise de plus en plus d'énergie renouvelable, si on va vers de l'hydrogène ou des biocarburants, si on utilise de l'électrification avec de l'énergie renouvelable, à ce moment-là, il y a quelque chose encore à faire. Suivante. Pour la demande des services, par exemple, si on change notre façon de se transporter, si on utilise plus le vélo, la marche à pied, en fait, ce qui est ridicule, c'est de prendre sa voiture, d'aller au travail, d'utiliser sa voiture pour revenir chez soi et de ressortir pour aller faire du sport parce qu'on n'a pas assez bougé. Autant le faire en voiture, à pied, pardon, plutôt qu'en voiture, quand c'est possible. Sinon, en vélo. Suivante, s'il vous plaît. Donc, notamment le transport. Alors, je vous ai parlé de la voiture, mais il y a aussi tous les autres moyens de transport. Il faudrait aller plus vers les transports publics, les transports communs. Et puis, par rapport à l'aviation et le transport maritime, aller plus vers l'hydrogène ou le biocarburant, puisque l'électrification est plus compliquée. Suivante, s'il vous plaît. Pour les villes, il faudrait penser l'urbanisation de façon différente, faire des coulées vertes et bleues. Pour éviter ces îlots de chaleur, il faudrait penser à avoir des immeubles avec davantage de plantes. Et par exemple, sur le toit, on peut en planter, ou sur les balcons, comme vous voyez sur cette image. Donc, il y a des options où les espaces verts vont absorber le CO2, c'est-à-dire qu'ils vont retirer le CO2 qui se trouve déjà dans l'atmosphère. Suivante, s'il vous plaît. Et ça, c'est aussi possible dans la construction des bâtiments. De plus en plus, on a des ciments qui sont maintenant capables d'absorber le CO2. Parce que ce qui existe dans l'atmosphère comme CO2, ça va être compliqué de l'enlever. Il y a l'océan qui joue un rôle, mais l'océan est déjà saturé, et puis surtout, il s'acidifie. Donc, si on arrive à aider la nature et utiliser des technologies qui absorbent le CO2, ça, c'est positif. La suite, s'il vous plaît. Au niveau de l'industrie, alors les bâtiments, c'est de nouveaux bâtiments. L'industrie, c'est de nouvelles industries qui vont pouvoir être moins émettrices de CO2. Mais même dans les bâtiments ou les industries anciennes, il est possible d'adapter les systèmes de production de sorte à avoir de moins en moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faudrait atteindre en fait le net zéro, ce qu'on appelle net zéro, c'est-à-dire compenser les émissions de CO2 en absorbant ce qui est excessif ou alors les compenser par des moyens de quota. On en parlera plus tard, si vous voulez. Pardon, la slide précédente. Donc, c'est par rapport à l'absorption précédemment, s'il vous plaît. Voilà. L'absorption de biocides de carbone, c'est en fait le rapport du GIEC depuis le rapport 1.1, le rapport spécial, dit qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent d'absorber le CO2. Et ce n'est pas seulement ces nouvelles technologies, mais c'est aussi la nature. Donc, diapositive suivante. Par exemple, la forêt, le sol, la façon de cultiver, peuvent aider à absorber le CO2. Et ça, ça permet de stocker le CO2 dans la Terre plutôt que de les laisser dans l'atmosphère. Et ça permet donc de réduire les augmentations de température. Suivante. Pour cela, il faudrait combler les lacunes en matière d'investissement. Il faudrait pouvoir financer. Et à ce moment-là, il y a un manque. Donc, votre rôle en tant que financier, c'est de déterminer les technologies ou les moyens qui permettent justement soit moins d'émettre du CO2, soit d'en absorber, soit aider la nature à jouer son rôle. Et donc, à ce moment-là, le capital existe, en fait. Le capital au niveau mondial est là. Le problème, c'est qu'il n'est pas orienté vers les bonnes décisions, vers les bonnes solutions en matière de lutte contre le changement climatique. Et cet écart est encore plus important dans les pays en voie de développement. La suite, s'il vous plaît. Donc, c'est vrai que c'est une action à faire au niveau des investissements, mais ça, c'est très important aussi, c'est le côté gouvernement. c'est-à-dire que les pouvoirs publics ont la possibilité d'encourager, d'inciter les investissements vers certains types d'investissements liés notamment au transport ou à l'énergie. S'ils donnent les bonnes subventions ou les bonnes taxes, à ce moment-là, les investissements ont tendance à s'orienter de meilleure manière et d'aller dans les secteurs qui, justement, permettent de réduire les émissions de CO2. Suivante, s'il vous plaît. Alors, cette diapositive, c'était juste pour vous montrer que l'adoption des technologies à faibles émissions est plus lente dans la plupart des pays en voie de développement, notamment les moins développés, mais pas seulement. Même chez nous, la technologie n'est pas assez développée et on a vraiment besoin de l'action des pouvoirs publics pour encourager ces investissements au bon endroit. Suivante, je vais passer cette diapositive parce que je sais que mes collègues vont l'utiliser par la suite. C'est en réalité deux diapositives qui vous permettent de montrer qu'il faut additionner les actions d'adaptation et d'atténuation. L'accélération de l'action climatique est indispensable au développement durable. Suivante, nous avons 17 objectifs du développement durable et comme je vous disais pour l'adaptation, chaque action d'adaptation permet de toucher aussi un ou deux objectifs de développement durable. Chaque action d'atténuation le fera également. Suivante, la nature offre un potentiel important et inexploité. En réalité, la nature permet d'absorber le CO2. C'est pour ça qu'on vous parle à beaucoup de forêts amazoniennes. Il faut investir dans la protection, la conservation de la forêt parce que ça permet d'absorber le CO2. Suivante ? La forêt permet d'absorber le CO2 mais l'océan également. L'océan a déjà absorbé un quart de CO2 et 90% et 90% de la température. Les hausses de température. Par contre, en faisant cela, ça a des impacts sur la vie marine. Ça a des impacts sur tous les écosystèmes. Les coraux sont en train de blanchir, par exemple. C'est ce que nous montre ici. C'est-à-dire qu'en faisant son rôle, la nature permet effectivement d'absorber le CO2 mais d'un autre côté, elle est impactée. donc il va falloir la conserver. La suite. Donc ici, vous avez les changements dans l'océan et vous voyez que les communautés qui dépendent des produits de la mer vont être impactées parce que les poissons vont bouger. J'ai fait un travail sur la Méditerranée, par exemple, avec la hausse des températures. On a beaucoup d'espèces commerciales qui vont remonter vers l'Europe alors que c'est dans les pays du sud de la Méditerranée, c'est-à-dire les pays du Maghreb où on en a le plus besoin pour les moyens de subsistance et ils vont perdre en réalité ces poissons qui leur servent pour se nourrir, pour nourrir leurs touristes et pour exporter. On peut passer, voilà. Donc ici, vous voyez le changement de biomasse de poissons marins et vous voyez la différence entre deux périodes, donc un siècle en réalité entre la période 1990-1999 et la projection pour 2090 et 2099 et vous voyez que la biomasse des poissons marins va complètement changer par la suite. Donc ici, c'est pour vous montrer les risques pour les écosystèmes marins. Donc vous voyez que la première barre c'est celle des coraux, les coraux tropicaux notamment et le rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère, ce rapport spécial disait que d'ici la fin du siècle, 90% des coraux dans le monde risquaient de disparaître. suivante. Par contre, plus nous agirons tôt, plus nous serons en mesure de faire face aux changements inévitables, de gérer les risques, d'améliorer nos vies et d'assurer la soutenabilité des écosystèmes et des populations dans le monde entier aujourd'hui et à venir. Ça c'est la conclusion du rapport du GIEC. Je vais vous parler maintenant d'une solution qui vient de la mer, c'est ce qu'on appelle le carbone bleu. En fait, l'océan, oui la suivante s'il vous plaît, l'océan joue un rôle dans la régulation du climat puisqu'il permet d'absorber les températures et le CO2. suivante. Qu'est-ce que le carbone bleu ? Le carbone bleu c'est ces écosystèmes qui permettent justement d'absorber le CO2 et ce sont des solutions qu'on appelle basées sur la nature. Alors je vais vous prendre une image, imaginez une baignoire, une baignoire qui est pleine de CO2. Cette baignoire, c'est notre planète et elle est déjà complètement pleine. Ça veut dire que le robinet qui rentre, qui envoie le CO2 dans cette baignoire, c'est ce que ce sont les émissions de CO2 qu'il va falloir réduire. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'atténuation. Tant qu'on n'y arrive pas, il va falloir s'adapter. On en a parlé précédemment, mais cette planète étant déjà pleine, on n'arrive pas à réduire complètement les émissions de CO2. On ne peut pas fermer ce robinet complètement. Donc, il va falloir ouvrir la bande. La bande, on a deux possibilités. soit la nature va nous aider à enlever le CO2, soit la technologie. Donc, la technologie, je sais que mes collègues vont vous en parler. Moi, j'ai envie de vous parler de la nature parce que je pense qu'elle peut jouer un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique et c'est ce qu'on appelle les solutions venues de la nature. Suivante, s'il vous plaît. Donc, pour cela, j'avais organisé un workshop en octobre 2021. Suivante, dans ce workshop, on avait déterminé donc les écosystèmes côtiers tant tropicaux qu'en zone tempérée qui permettent d'absorber le CO2. Donc, on a les mangroves, les marais salants et les herbiers marins comme la posidonie en Méditerranée. Suivante, mais on a aussi tous les écosystèmes qui sont en haute mer et ces écosystèmes permettent d'absorber le CO2 et de le séquestrer au fond de la mer. Et ces écosystèmes, ces régions, par contre, pardon, dans le monde n'appartiennent à personne et c'est pour ça qu'on vous entendait peut-être parler de tous ces traités où on essaye de protéger les océans même au-delà des juridictions nationales parce que ces écosystèmes permettent justement de capturer le carbone. par la suite. Suivante, s'il vous plaît. Donc, le changement climatique va impacter la nature que ce soit sur la terre ou sur la mer et ça, c'est du capitaine naturel puisque ce sont des ressources. Suivante, on a considéré ces ressources longtemps comme valant zéro, c'est-à-dire qu'on a eu une économie extractive, on ne s'est pas gêné d'utiliser la nature sans rien payer en contrepartie et mon rôle en tant qu'économiste c'est de donner une valeur à cette nature pour que justement on passe d'un système qui était extractif à un système régénératif où on met la nature à l'intérieur du système économique. Suivante, s'il vous plaît. Par exemple, pour les récifs coralliens, si on veut les protéger et qu'on explique aux décideurs politiques qu'ils ont une valeur, qu'ils protègent les terres, qu'ils apportent des ingrédients qui sont utilisés dans nos médicaments, qu'ils protègent la vie marine, donc ce sont des poissons sur lesquels on peut se nourrir. Ils protègent aussi contre l'érosion côtière, contre les vagues et puis c'est aussi du tourisme puisque les plongeurs vont aller visiter ces récifs coralliens, ils vont payer de l'argent pour aller voir les récifs coralliens donc ces récifs coralliens ont une valeur, c'est pourquoi il faut les protéger. La suite, s'il vous plaît. L'IPBES, c'est l'autre organisme l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a sorti un rapport sur les différentes façons d'évaluer la nature. Suivante. Et jusqu'à présent, les décideurs politiques utilisaient surtout les instruments qui étaient basés sur le marché. Suivante, s'il vous plaît. Par contre, l'IPBES montre bien qu'il faut aussi intégrer les valeurs qui sont différentes, qui sont indigènes, qui sont sorties de cultures différentes, c'est-à-dire que la façon dont on va voir la nature et la valeur, pardon, qu'on va lui donner est complètement différente selon la vision dans laquelle on va se placer. Ce n'est pas seulement le marché qui donne la valeur à la nature, c'est aussi notre façon de regarder la nature. Suivante, s'il vous plaît. La nature, c'est à peu près un quart de la solution. Quand je vous parlais de la baignoire et qu'on retire la bande et qu'on ouvre la bande, en fait, il y a un quart qui va être vidé grâce aux technologies, un tiers grâce aux technologies, un tiers grâce à la nature et un tiers, ce sera la réduction des émissions de CO2. C'est comme ça qu'on va y arriver. Suivante, je vous remercie pour votre attention. Donc, il est très important de considérer la nature comme une partie de la solution contre le changement climatique. C'est pour ça que les rapports du GIEC intègrent en réalité changement climatique et perte de la biodiversité ainsi que pollution. Ce sont les trois grands risques globaux que rencontre notre civilisation. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation éclairante et effectivement qui montre par ses différents constats et illustrations l'importance de la prise en compte du changement climatique dans les prises de décision. En effet, ce changement climatique pose un défi majeur pour l'humanité et l'accord de Paris qui a été signé en 2015 qui donne effectivement un souffle et un espoir important. Cet accord de Paris signé en 2015 vise effectivement à limiter ce réchauffement climatique sous les deux degrés d'ici la fin du 21e siècle et idéalement à le contenir sous les un degré simple. On l'a vu par la présentation de Nathalie Hilmi, ce défi est évidemment complexe à relever pour les pouvoirs publics et les autorités monétaires. Pour autant, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de penser que nous pouvons collectivement y arriver car c'est le fruit de trois constats. Tout d'abord, un environnement économique et réglementaire qui est aujourd'hui plus favorable que jamais, notamment en Europe, pour les investissements dans la transition climatique et énergétique. Ensuite, et c'est le GIEC, et on l'a vu par l'explication de Nathalie qui le mentionne et qui donne de bonnes raisons effectivement d'espérer, il y a des opportunités qui sont nombreuses et qui existent d'ores et déjà pour intensifier cette action climatique. Cette action climatique et les solutions qui sont proposées et mentionnées par le GIEC sont également portées par des entreprises qui offrent d'ores et déjà ces solutions pour répondre aux enjeux climatiques. Solutions que nous considérons par ailleurs comme étant concrètes et porteuses d'une croissance durable. Commençons tout d'abord par le premier point et cet environnement économique et réglementaire qui offre évidemment une visibilité importante au secteur. Cette ambition portée par l'Europe et par l'Union européenne est de devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Cette ambition est déployée autour d'un armada conséquent, aussi bien réglementaire, politique, budgétaire qu'une mobilisation de l'ensemble des consommateurs européens. En effet, il y a tout d'abord un objectif de moyen terme qui est de réduire dès 2030 de 55% les émissions de carbone en Europe avec un déploiement d'investissements massifs stratosphériques de plus de 7 000 milliards d'euros d'investissements qui seront nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2050. La réglementation jouera également un rôle majeur et tout naturellement, l'Europe y a un leadership assez évident car aujourd'hui, plus de 65% des réglementations extra-financières dans le monde viennent d'Europe. Enfin, je l'évoquais, le consommateur jouera un rôle également primordial en privilégiant dans son acte de consommation des entreprises qui ont initié des initiatives de lutte contre le réchauffement climatique. L'Europe est donc placée au cœur de cette mobilisation pour répondre aux enjeux climatiques. Cette mobilisation fait écho également aux différentes solutions mentionnées par le GIEC. Alors, le graphique que vous avez à droite n'est pas forcément le plus simple à lire et le plus évident, mais je vais essayer de le décrypter avec vous, avec trois enseignements majeurs. Le premier est qu'il n'y a pas une réponse unique aux enjeux climatiques et que donc, par conséquent, la complémentarité des solutions est primordiale. Le second, et Nathalie le mentionnait, est que nous avons la possibilité de réduire de moitié l'ensemble des émissions mondiales de CO2. Et ce, et ce sera le troisième point, dès 2030, est un prix économique qui est rentable. Et ce point est notamment important car il est souvent le juge de paix ou le nerf de la guerre, à la fois pour la faisabilité des projets, mais également pour la mise en place opérationnelle et le déploiement massif de solutions vertes. Si je fais un zoom maintenant sur les différentes solutions mentionnées par le GIEC, on y retrouve assez logiquement dans les énergies renouvelables, l'énergie solaire et éolien, qui, on le voit sur ce graphique, ce sont les deux premières lignes, ont la plus grande capacité à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. cette réduction est également importante et significative à intégrer car elle se ferait à un coût économique largement attractif avec les prix de référence actuel du CO2. Si on le compare à une autre source d'énergie qui fait également beaucoup clé d'encre, notamment en France, l'énergie nucléaire, on le voit sur ce graphique, c'est une solution qui est mentionnée par le GIEC. Pour autant, les capacités de cette technologie à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 sont limitées et leurs capacités à les réduire de façon économiquement rentable sont de toute évidence moins attractives que les énergies solaires et éoliens. Il y a d'autres technologies qui existent et Nathalie l'a mentionné, à savoir la préservation du capital naturel que ce soit dans les systèmes agricoles ou les écosystèmes naturels mais également l'efficacité sous toutes ses formes aussi bien dans les bâtiments dans l'énergie que dans la façon dont on construit et on se déplace au quotidien et l'ensemble de ces solutions s'intègrent pleinement dans les huit thématiques du label Greenfield. Ces huit thématiques pour vous en parler se recoupent autour des énergies vertes de l'adaptation au changement climatique de l'économie circulaire l'agriculture et la forêt l'éco-construction les technologies de l'information l'industrie ou encore le transport propre. Ces différentes thématiques évidemment recoupent des solutions qui sont concrètes éprouvées aussi bien opérationnellement que scientifiquement et toutes porteuses de croissance. Je vais commencer par évoquer les énergies vertes on pense évidemment aux énergies renouvelables mais il faut savoir que pour chaque euro investi dans les énergies renouvelables il faudrait consacrer un euro aux investissements dans la distribution et la gestion de l'énergie. De même l'éco-construction est un enjeu majeur car aujourd'hui le secteur du bâtiment au sens large représente 40% des émissions de CO2 mondiales. L'efficacité énergétique on l'a souvent mentionné dans l'actualité récemment les nouveaux audits et diagnostics énergétiques visent évidemment à améliorer cette efficacité énergétique et sont portés par de nombreuses sociétés européennes qui offrent aujourd'hui un gisement conséquent d'entreprises qui sont toutes porteuses de solutions. Ces solutions on a choisi de les illustrer avec quatre exemples de sociétés aujourd'hui. Deux sociétés dans la thématique des énergies vertes avec Néohen et Landis & Gear. On abordera également l'économie circulaire avec la société de Richebourg et enfin on évoquera la mobilité propre et le transport propre avec la société Alstom. On aurait pu effectivement mentionner des dizaines et des dizaines de sociétés qui effectivement proposent toutes des solutions à l'instar par exemple de la société Aperham qui œuvre à décarboner le secteur de l'acier ou encore et je l'évoquais dans la construction des solutions portées par Kingspan ou Inuido dans l'isolation thermique des bâtiments. L'ensemble des solutions exigent et exigeront des investissements et c'est notre rôle en tant qu'investisseurs de les accompagner. Si je commence par cette première thématique des énergies vertes qui on l'a vu par les solutions mentionnées par le GIEC offrent des solutions importantes, elles répondent à une quadrature du cercle à quatre questions qu'on en estime fondamentales qui sont comment augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique dès aujourd'hui mais également pour atteindre dès 2050 90% de l'énergie à base d'énergie renouvelable. On sait que ces énergies sont intermittentes, comment peut-on réussir à pallier l'intermittence de ces énergies ? Comment peut-on concilier l'exploitation agricole et le développement des énergies renouvelables ? Enfin, comment gérer des émissions de CO2 qui pour certaines d'entre elles resteront incompressibles ? On l'a vu et on va faire un zoom sur quatre solutions qui existent d'ores et déjà et qui méritent selon nous d'être accompagnées. En effet, les centrales solaires flottantes par exemple sont une bonne illustration qui permet à la fois de ne pas occuper de surface au sol, d'être situé à proximité d'un point de connexion mais également d'améliorer le rendement de barrages hydrauliques. L'agro-photovoltaïque joue également un rôle pour réussir à concilier exploitation agricole et développement d'énergie verte tout en améliorant au passage les revenus de l'exploitation agricole. Ces énergies renouvelables qui vont prendre une part croissante dans le mix énergétique devront être stockées pour pallier justement cette intermittence. Cela peut être fait aussi bien par le développement d'hydrogène mais également par le stockage en batterie. Enfin, et je l'évoquais, pour atteindre la neutralité carbone, il faudra réduire à absorber dans l'atmosphère des émissions de CO2 qui resteront pour certaines d'entre elles incompressibles. C'est là où la technique de capture du CO2 qui est mentionnée par le GIEC joue également un rôle. Sur cette thématique de l'énergie verte, on a choisi de vous parler de la société NEON qui n'est pas forcément la société la plus connue en France. Pour autant, elle est aujourd'hui le premier leader indépendant d'énergie et d'énergie verte. Et on voit ici par cette illustration concrète le parc agrissolaire de Bulles en Occitanie, la capacité de la société à concilier en plein cœur de nos territoires et d'une exploitation agricole une production d'énergie verte. Cette société est extrêmement bien positionnée car aujourd'hui et d'ores et déjà, elle est dotée de l'équivalent de la consommation de plus de 2 millions de Français. C'est ce qui fait l'équivalent de 6,6 gigawatts de capacités qui sont déjà en opération ou en construction à travers plus de 16 pays. Cette société connaît une croissance très importante et qui est illustrée ici par une croissance de plus de 51% de son chiffre d'affaires en 2022. Cette société veut aller plus vite, plus loin en accélérant son développement et en ayant annoncé en mars 2023 une augmentation de capital qui avait vocation à accélérer ses capacités de renouvelable et de stockage. Le fonds de l'European Climate Initiative a ainsi contribué à son développement en participant à cette opération. Restons toujours sur cette thématique des énergies vertes mais déplaçons-nous un peu dans la chaîne de valeur avec la société suisse Landier & Gear qui est donc un des leaders dans le domaine du comptage intelligent et notamment tout autour des technologies et des appareils de mesure de nos ressources. Et donc il est assez important de pouvoir si on veut réduire il est assez important de pouvoir mesurer en amont et notamment avec le fort développement des énergies renouvelables qui a déjà commencé et qui va se poursuivre sur les dizaines d'années qui vont arriver il va être nécessaire de pouvoir mieux anticiper et mieux mesurer nos besoins face à l'intermittence de ces énergies. Et parmi l'un des produits phares de la société c'est un produit qu'on le connaît tous qui est le compteur Linky qui équipe maintenant désormais plus de 90% des logements français. Alors bien que cette technologie ait beaucoup fait parlé d'elle elle reste très pertinente. Et elle l'a été et récemment encore avec notamment la crise énergétique où on a vu à la fois de part la guerre en Ukraine et le problème de disponibilité du parc nucléaire en France cette technologie de mesure a permis aux gros énergéticiens de pouvoir à la fois estimer et pouvoir planifier la consommation notre consommation afin d'éviter tout risque de blackout. Et donc la société capitalise sur un savoir-faire de plus de 120 ans dans la gestion des ressources et a notamment permis en 2021 d'éviter plus de 9 millions de tonnes de CO2. La société est également reconnue pour toute son expertise dans la gestion de l'eau où on estime que ce sont près de 126 milliards de litres d'eau qui sont perdus chaque année dans les systèmes de distribution ce qui correspond à une valeur marchande de plus de 40 milliards de dollars chaque année. Et là aussi cette entreprise enregistre une belle croissance avec une croissance sur son chiffre d'affaires sur l'année passée de plus de 8% pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard de dollars. Maintenant intéressons-nous à la thématique du transport propre et là aussi autour de 4 grandes questions afin de mieux comprendre les enjeux derrière cette thématique. Et donc une première question qui va être de comment décarboner la mobilité alors même que c'est l'un des secteurs les plus contributeurs à nos émissions de gaz à effet de serre. Et là on peut se poser d'autres questions qui sont est-ce que l'électrification est la clé et quelle est la place et quelle place occupera l'hydrogène dans la décarbonation de cette mobilité et enfin une question un peu plus générale de comment optimiser ces technologies comment sécuriser les approvisionnements notamment dans les métaux rares et enfin comment gérer la fin de vie de ces différentes technologies. Donc là aussi des solutions existent telles que les véhicules électriques donc pour venir décarboner le parc automobile le déploiement de bornes de recharge les biocarburants et l'hydrogène notamment pour la mobilité lourde que nous allons illustrer dans l'exemple suivant. Et donc illustrons cet exemple avec la société Alstom qui a développé le premier train à hydrogène à travers le monde qui est donc le Corodia E-Lint qui est une solution qui est d'ores et déjà opérationnelle dans plusieurs pays européens et ce qui montre une réelle avance d'Alstom par rapport à ses concurrents qui sont encore dans des phases de test. C'est donc un train qui a zéro émission pour lequel Alstom a reçu déjà un grand grand nombre de commandes et encore une fois le train apparaît comme l'un des moyens de transport les montres carbonés selon l'ADEME car il polluerait huit fois moins que la voiture et quatorze fois moins que l'avion. Pour autant le secteur ferroviaire a encore du travail à faire puisqu'on estime que ce sont plus de 6 000 trains diesel en Europe qui devront être remplacés d'ici 2035 et dans cette mouvance la France a récemment annoncé un plan massif de plus de 100 milliards d'euros d'ici 2040 avec notamment le lancement de RER dans 10 grandes métropoles ce qui montre vraiment toute la croissance et les perspectives qui sont pour le secteur. Abordons maintenant cette dernière thématique qui est la thématique de l'économie circulaire où là aussi des solutions existent d'ores et déjà telles que le recyclage du plastique qui nous permettra donc de moins surconsommer les ressources naturelles et les ressources énergétiques ou même les substituts au plastique à travers notamment le carton ainsi que le prolongement de la durée de vie de nos produits et le recyclage des métaux notamment les métaux qui sont donc nécessaires à cette transition énergétique et environnementale. Et là aussi on peut se poser quatre grandes questions qui sont donc comment mieux recycler donc avec ce recyclage notamment du plastique et comment mieux valoriser nos déchets comment développer davantage l'éco-conception pour réduire la consommation d'énergie de nos différents produits et comment venir allonger leur durée de vie également comment éviter des pénuries donc notamment via le recyclage des métaux et enfin une question un peu plus globale qui est donc de comment transformer cette économie du jetable vers une économie circulaire. Là aussi on peut illustrer cette thématique avec une société que je pense vous connaissez tous qui est De Richebourg de par son activité de collecte des déchets pour autant cette activité de collecte des déchets ça reste qu'une petite partie de l'activité de De Richebourg en plus de plus la société de par la récente opération avec Ellior va devenir donc un pur play de l'environnement comme vous pouvez le voir sur le côté droit de la slide l'entreprise dispose d'une note extra financière qui peut apparaître moyenne et qui apparaît comme l'une des plus mauvaises du portefeuille pour autant on la conserve dans le fond et on la conserve dans le fond car on conserve une forte conviction à la fois sur les solutions que promeut la société mais également sur sa dynamique extra financière à travers un échange régulier avec l'équipe dirigeante de la société et ainsi c'est aussi notre rôle d'investisseur d'accompagner les entreprises et de les aider à la fois en leur apportant des capitaux mais également en les aidant à améliorer leurs bonnes pratiques ainsi donc De Richebourg agit comme un acteur donc incontournable de l'économie circulaire via la valorisation des déchets et répond donc à certains défis qui sont notamment le recyclage de différents métaux nécessaires à la transition énergétique et là pour vous donner peut-être quelques chiffres pour mieux comprendre par exemple De Richebourg à travers ses plus de 400 sites de recyclage dans plus de 10 pays européens De Richebourg c'est 3,7 millions de tonnes de métaux recyclés par an plus de 400 000 voitures ou encore 2 millions de machines à laver et de four et ça ça représente plus de 8 millions de tonnes de CO2 évité ce qui correspond aux émissions annuelles de près de 800 000 européens et donc là on l'a vu avec ces différents exemples que les solutions existent déjà que ça soit de l'entreprise moyenne telle que Noen qui réalise un chiffre d'affaires de 500 millions ou du géant industriel français européen tel qu'Alstom on voit vraiment ce leadership européen et on voit cette réponse européenne qui est là et qui est forte et qui nécessite d'être accompagné Merci beaucoup ce que nous voulions par cette visioconférence aujourd'hui c'était d'interpeller une nouvelle fois sur l'urgence du changement climatique mais également ces enjeux qui on l'a vu sont multiples et qui sont incarnés par des solutions portées par des entreprises et des entreprises européennes ce changement climatique en synthèse amène des conséquences inédites ce changement climatique est principalement causé par l'activité humaine et impacte de plus en plus nos quotidiens alors même que le réchauffement planétaire n'est pour l'instant que de 1,15 degrés Celsius depuis l'époque pré-industrielle l'accord de Paris signé en 2015 se veut un point d'inflexion politique majeur en visant à limiter ce réchauffement climatique sous les 2 degrés Celsius d'ici la fin du 21ème siècle juridiquement contraignant cet accord de Paris donne une impulsion et un souffle nouveau à la transition écologique par le fruit d'une prise de conscience collective et que l'on incarne tous aujourd'hui en étant connectés pour cette visioconférence et la mobilisation d'un ensemble d'acteurs des entreprises se mobilisent et développent des solutions qui doivent maintenant être accompagnées pour accélérer leur déploiement en grande échelle et c'est là où l'épargne joue un rôle clé et doit devenir un levier d'action au service de cette transition en effet en effet l'épargne a la capacité à servir et à apporter des capitaux aux entreprises pour favoriser le développement de ces solutions le GIEC le rappel mais je vais me permettre de le rappeler encore aujourd'hui les investissements en faveur de la transition énergétique et écologique doivent se multiplier c'est sans doute selon nous la plus belle façon de réconcilier définitivement les approches extra financières et financières je vous remercie beaucoup pour votre attention c'était la fin de notre présentation j'ouvre maintenant la session aux questions réponses et je vous invite à vous manifester que ce soit dans le chat ou en activant votre micro merci beaucoup Bonjour à tous Philippe Cormon merci beaucoup pour cet exposé à tous qui est vraiment très clair et qui nous sensibilise je crois tous pour lutter contre ce réchauffement climatique Madame Edmi vous avez mentionné tout à l'heure dans votre rapport effectivement que les flux financiers sont entre 3 et 6 fois inférieurs au niveau nécessaire d'ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à environ 1,5 degré que pensez-vous qu'il faille faire pour combler ce gap pourtant il y a pas mal d'initiatives tant gouvernementales que dans le monde de la finance mais a priori ça n'est pas suffisant Oui c'est exactement ça c'est que ça n'est pas suffisant c'est que jusqu'à présent par exemple les subventions pour les énergies renouvelables ne sont pas assez incitatrices que ce soit pour le consommateur ou que ce soit pour le producteur pourtant là aussi le rapport du GIEC a été clair c'est que les prix de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne ont énormément baissé et maintenant ce sont des énergies qui sont rentables d'investir parce que jusqu'à présent on avait dit oui mais si on compare avec le pétrole et le gaz les énergies renouvelables ne sont pas ne sont pas rentables mais en réalité maintenant ça l'est donc ce qu'il faudrait c'est une réelle régulation de l'état je pense aussi que l'objectif de devenir net zéro en 2050 que ce soit pour les entreprises ou pour les banques ça va nous permettre en fait de sortir de ce pétrole et gaz de tout ce qui est énergie fossile parce que les entreprises si elles n'arrivent pas à être net zéro vont devoir compenser c'est à dire acheter des crédits carbone sur les marchés carbone qui sont en train de se développer donc elles ont tout intérêt à baisser leurs émissions avant d'aller acheter des crédits carbone et c'est pareil pour les institutions financières c'est une incitative en fait de sortir de tout ce qui est tous les investissements qui sont liés avec le gaz et le pétrole et les énergies fossiles merci 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 Alors, on a une question de Élise Boutin. Quelle place en ISR pour de grosses pétrolières investies dans les énergies renouvelables, énergie de transition, total énergie ? Alors, c'est une question qui revient souvent, qui fait également l'actualité en ce moment avec la refonte du référentiel du label ISR. C'est une question auxquelles nous avons répondu dans la mise en place et la conception de ce fonds avec l'adossement au label Greenfin, qui interdit de fait l'ensemble des acteurs pétroliers, dès lors qu'ils génèrent plus de 5% de leur activité autour de ces énergies vertes. Pour autant, et c'est important de le mentionner, elles ont une capacité d'investissement, une compétence technologique, une compétence financière et opérationnelle pour développer ces énergies renouvelables. Mais là, on doit maintenir une pression permanente pour effectivement les pousser à accentuer et accélérer leurs efforts. Elles en ont la capacité et c'est là où l'engagement joue un rôle. Et à la fois pour permettre d'accélérer l'opération au plus près du terrain, mais également pour qu'elles puissent proposer des objectifs de réduction et d'atténuation du changement climatique à la hauteur de l'urgence et de l'ambition climatique que l'on a devant nous. Pour répondre à la première question, on vous enverra toute la présentation avec également les slides de Nathalie. Je voulais peut-être rajouter quelque chose aussi, c'est qu'en fait, ce qu'il faudrait vraiment éviter, c'est le greenwashing. C'est-à-dire qu'il faudrait de claires définitions de tout ce qui est ESG, ISR, etc. qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il est très important qu'il y ait des régulations, qu'il y ait des systèmes très clairs et qu'il y ait du monitoring derrière, qu'on puisse vérifier qu'effectivement les fonds sont allés au bon endroit et que ça sert à quelque chose. Et je pense qu'avec de bonnes définitions, avec une bonne régulation, des incitations publiques, une bonne gouvernance mondiale, on devrait arriver à éviter ce greenwashing qui fait pas mal d'actualité et qui fait en fait du mal parce que quand on a des fonds qui au contraire sont vraiment des objectifs d'être vert ou bleu si c'est sur l'océan, c'est important de montrer que ce n'est pas justement du greenwashing. Merci effectivement pour ce complément. Je vois qu'il y a Jean-Nicolas qui lève la main. Vous pouvez activer votre micro. Oui, on est bonjour à tous et merci pour cette visio qui est très intéressante. Moi, je travaille dans la finance durable et je développe et je crée des produits financiers durables pour des institutions financières et non financières. Je connais très bien les fonds d'Orval et je suis en contact avec l'Aurine, donc c'est quelque chose que je suis avec grande attention, tous vos travaux. Et moi, ma question, elle porte sur le scope 3. J'ai bien conscience que l'énergie solaire, que les voitures électriques, c'est au niveau du scope 1 nettement mieux que les voitures thermiques, que la création d'énergie par du gaz ou par le charbon, comme on peut voir en Chine. En revanche, comment vous prenez en compte dans vos analyses la partie extraction des matériaux rares, que ce soit de la terre rare, que ce soit du nickel, que ce soit du cobalt, comme on peut voir au Congo ? Comment vous prenez en compte la politique sociale aussi ? Parce que la très grande majorité de ces matériaux rares sont dans des pays qui ne respectent aucune convention des droits de l'homme, aucune convention sur le travail des enfants. Donc comment vous arrivez à pondérer ? Et puis c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, à mesurer. Guillaume Pitron, qui est un économiste spécialisé sur ces sujets-là de matériaux rares, n'a pas réussi à aller dans une carrière au Congo, ni même en Chine. Donc comment vous arrivez à pondérer ça pour vous assurer qu'en fait, le produit est ESG compatible, mais il est également socialement compatible ? Comment vous travaillez sur cette problématique-là ? Merci. C'est une question compliquée. C'est pour ça qu'on va essayer d'y répondre au mieux, sans forcément l'humidité et toute la réponse. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est impératif de bien compter ces émissions de carbone avec, vous le mentionnez, les scopes 1, qui sont les émissions directes liées à l'activité, les scopes 2, qui sont ceux liés à la production et à la consommation énergétique, et les scopes 3, liés effectivement à l'ensemble du cycle de vie du produit, dont l'approvisionnement en matériaux rares, premières, qui peuvent parfois représenter une part majoritaire des émissions totales d'un produit. C'est le cas effectivement pour l'exemple que vous mentionnez. Cet exemple est également une des problématiques que l'on évoquait pour aborder la thématique de la mobilité, avec là aussi beaucoup d'innovations et beaucoup d'actions qui sont menées par des sociétés, à la fois dans leur capacité à adresser et à créer tout un écosystème de recyclage d'ores et déjà et sans attendre la fin de vie des véhicules électriques, qui on le sait finiront tôt ou tard par être usagés, et également pour sourcer les matières premières qui vous l'aviez évoquées viennent principalement d'Afrique ou d'Amérique latine, voire de Chine, pour effectivement avoir une politique là aussi responsable d'approvisionnement en déployant effectivement des chartes et un contrôle spécifique dédié et validé par des tiers. Et je pense qu'on évoquait la question du greenwashing, là aussi la question de la certification et de la validation par un tiers est primordiale et permet effectivement de pallier à ses travers. Et pour également illustrer, je pense que c'est là aussi où en tant qu'investisseur, on a un rôle et on se doit effectivement d'avoir une proximité avec les sociétés dans lesquelles on investit, à la fois pour maintenir ce dialogue constant et ces problématiques qui ne sont pas forcément toutes répondues à 100% aujourd'hui, mais montrer effectivement cette direction, montrer également que c'est ce que nous, en tant qu'investisseurs et actionnaires, nous nous attendons que la société mette en place et voir effectivement la réalisation concrète de ça au fil de la réalisation et de l'exécution de la société. Et on le voit, il y a beaucoup de sociétés qui développent effectivement des chartes qui, avant même le lancement d'un nouveau produit, choisissent de mettre en place un système d'économie circulaire et de réparabilité autour du véhicule ou autour du produit qu'elle sort et qui effectivement donnent là aussi de bonnes raisons d'espérer et de ne pas répéter des erreurs qui avaient été commises par le passé. Merci de votre réponse. De rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou c'est ok de votre côté. Je vous invite, donc du coup, je vous remercie. C'était une présentation qui nous tenait à cœur. J'espère qu'elle vous aura intéressé. On est évidemment, l'ensemble d'entre nous, à votre disposition si jamais il y a des questions ou des sujets additionnels auxquels vous souhaitez qu'on puisse vous apporter un éclairage. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.